Nous allons avoir un accompagnement, un suivi, par rapport à la formation que les gens ont reçue. L'approche de la jeunesse, c'est de ma zone, initié cette formation qui est de l'arrière pour résoudre de répondre à un temps soit peu au problème du chômage de la jeunesse, tient à cœur le gouvernement, un premier responsable qui est le chef de l'État, son excellence, monsieur, fort et sois-humain, qui nous disons un sincère merci, un grand merci pour la formation de la jeunesse. C'est une tradition pour nous d'être aux côtés de nos populations en général et de la jeunesse en particulier, car le président, le père de la nation, fait un sacrifice notre grand quand il s'agit de la jeunesse. Depuis notre élection, nous n'avons cessé d'être toujours aux côtés de cette jeunesse. La formation que nous émissions aujourd'hui, elle n'a pas commencé cette année. Elle a été initiée dans les années passées, nous avons fait cette formation. Entre temps, depuis 2019, nous n'avons pas pu le faire parce qu'à cause de la COVID-19, qui est arrivée et qui a enduré quand même certains efforts. Donc nous avons repris cette formation pour permettre à la jeunesse de savoir faire quelque chose, pour leur permettre d'entreprendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'État crée les emplois, mais l'État ne peut pas offrir du travail à tout le monde. Donc ce qui est encouragé, c'est l'entrepreneuriat privé, c'est le secteur privé et les initiatives privées. Dans ce cadre, nous avons essayé d'initier cette formation au profit d'un jeune femme, un jeune homme, pour qu'il puisse démarrer une activité. Et ça ne s'arrête pas de là-bas, parce qu'après, nous allons avoir un accompagnement, un suivi par rapport à la formation que les gens ont reçue.